Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 6 mars 2019, en Bourse du jour. Les indices actions restent fermes, on a toujours une convergence de petites choses qui poussent à l'os, avec notamment des résultats de société qui sont bons, des anticipations baissières qui sont contrariées, et puis bien évidemment l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine. Ce qui fait qu'on n'a pas de gros retrassements. Alors hier, on proposait d'acheter sur 5266,5, notamment sur le trade du jour, niveau qui était parfaitement atteint, il a fallu être patient, parce que quand on envoyait ce message, c'était le matin à 8h15, et il a fallu attendre 13h30 pour que ce niveau-là soit atteint. Donc bon, entre-temps, on a pu faire des petites bricoles, mais rien de bien significatif. L'opportunité du jour, c'était bien celle-là. Derrière, on a eu un beau retrassement, ce qui nous a permis d'alléger, voire de sortir, notamment sur 4293, c'est comme ça que je l'ai joué. Et bien évidemment, replacer ce matin sur 5265 avec comme niveau intermédiaire 5275,80. Donc on prend les mêmes, on recommence, pas de gros retrassements, pression maximum sur les vendeurs à découvert, probabilité de rebondir qui sont fortes. Donc nous, notre idée dans les prochains jours va être de rapprocher le niveau d'alerte, qui est pour l'instant extrêmement loin, qu'on va essayer de rapprocher, mais il nous faudrait un petit retrassement avant ça, qu'on fixe un nouveau repère, au moins que le marché retrace un petit peu pour qu'on puisse remonter ce niveau-là. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc on part sur un niveau extrêmement éloigné, qui est sous les 4950, mais l'idée sera de le remonter d'une manière très importante. Pour l'instant, on ne peut pas trop, mais comme je le disais, les probabilités de rebondir restent importantes. Le DAX, lui, on a un premier niveau d'achat qui se situe autour de 75,80. En dessous, ça serait 50. Donc hier, toujours pareil, sur le trait du jour, on proposait un achat sur 45. Il a fallu payer un petit peu plus cher, 2-3 points de plus, mais en tout cas, l'idée était parfaite, avec derrière un rebond de 80 points environ. Bon, donc 70-75 pour commencer, 11-545-50 ensuite. Là aussi, il y a des probabilités de rebondir fortes. L'idée, ce sera de viser, imaginons qu'on revienne chercher en 1550, de viser 580, voire pourquoi pas la zone des 620-30. L'euro 2, lui, s'enfonce gentiment. Difficile d'attraper des niveaux de vente dans ces conditions-là. Pas de rebond important, donc là, on va essayer de vendre vers 1-13-15-20 comme niveau proche de vente, dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour entre 1-13-20 et 1-12-90. Au-dessus, si jamais on avait un rebond un petit peu plus important, on trouverait la zone des 1-13-35-40. On pourrait par exemple se placer à 1-13-33, donc valable pour ce début de séance et jusqu'au début d'après-midi. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news, pas beaucoup de résultats. Petit truc concernant la TECOER, les résultats de Nikox. Sur les valeurs du CAC, la plus forte baisse, Valéo, moins 2,5. Capgemini, plus forte baisse, plus 0,7. Donc Capgemini qui se comporte bien, on voit qu'elle reste ferme, il n'y a pas de repli. Énormément d'arbitrage, toujours pareil. Regardez les grosses pondérations, on a un tiers groupé autour de 0. Sanofi, LVMH, Airbus. Donc, bon, Total surperforme un petit peu, donc fait un nouveau plus haut. Le volume reste faible, 114 millions, ce n'est vraiment pas beaucoup. Hier, on a fait à peine 3 milliards. La veille, on avait fait 2,5 milliards, quelque chose comme ça. Donc, on est sur des volumes faibles, des initiatives faibles, mais une pression maximum et donc des probabilités de poursuivre qui restent importantes. Quand on regarde du côté des screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve ? Hop, donc on a Milibu, Gapalos ce matin. Donc, la TECOER, je vous en parlais, donc c'est pas mal. La TECOER, on vient de franchir les derniers plus hauts. Donc, on a une alerte volume sur la TECOER, c'est plutôt propre. On a U10, Transgène, Gapalos, pas grand-chose derrière, Kermink, Nanobiotics. Nanobiotics, d'ailleurs, on a un signal qui a été déclenché avec le franchissement, notamment des 11,5, 11,6 déclenchés hier et qui confirment aujourd'hui. DBV qui revient fortement en arrière après avoir bien progressé hier. Donc, elle a pris 14% hier, elle en perd 7 aujourd'hui. Toujours très particulier. Arcos qui ne fait rien. Donc, pas énormément de spéculation ce matin. Nous, sur le trade du jour, on surveille notamment Selectis. On fait plus que la surveiller puisqu'on en a acheté. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une belle société. On a eu un petit trou d'air hier, puis elle est repartie avec les marchés américains. Et parce que c'est coté là-bas aussi. Et donc, 17,45 actuellement, 1,3% de hausse. Donc, on a eu un signal d'achat déclenché sur cette valeur-là. Bon, c'était tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Donc, espérons que le marché retrace un petit peu, qu'on puisse continuer notre travail d'accumulation d'écart dans le sens achat-vente qui marche très, très fort en ce moment. Ce n'est pas très impressionnant, mais on travaille sur des quantités moyennes. Mais ça marche tout le temps. Donc, pourvu que ça dure. Sur ce, je vous laisse passer une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut tout le monde. haha. Merci.